Musique Parce que juste écouter quelqu'un parler d'une vidéo c'est pas très intéressant visuellement je vais aller prendre des images de quelques petites choses pour agrémenter puis j'en ai trouvé une Bonjour Monsieur le Maire Bonjour Olivier J'aimerais savoir pourquoi Saint-Aubin est jumelé avec la ville de Batters au Canada puis avec une ville d'Allemagne et d'Angleterre aussi Alors c'est vrai que nous sommes jumelés avec trois villes étrangères ont Batters au Canada Hemsworth en Angleterre et Liebenburg en Allemagne Les raisons premières de ces jumelages sont parfois un petit peu différentes mais toutes les trois quand même ont un lien avec les événements qui se sont déroulés pendant la dernière guerre mondiale donc 39-45 Alors pourquoi un lien ? Le Canada Le Canada déjà tout simplement parce que un jour un vétéran canadien qui était de la ville de Batters qui avait débarqué ici à Saint-Aubin le 6 juin 1944 est revenu sur les lieux du débarquement il est revenu plusieurs fois et il a rencontré le maire de l'époque qui était Monsieur le Tellier mon prédécesseur et il a eu envie de créer un lien plus formel entre Batters et Saint-Aubin et c'est de là qu'est née l'idée de créer un jumelage entre les deux villes Ça sent toujours weird quand je passe ici et je pense que j'ai trouvé la réponse à ce tour d'or là Oh oui, croyez-le ou non, je pense que c'est les fleurs En 1965, mon mari étant élu conseiller municipal était musicien, il jouait dans beaucoup de musique et avait joué à Saint-Aubin dans les années 35 jusqu'à 35 et quand il a été élu conseiller on lui a alors demandé de refrendre la musique en 1965 donc tendre à regrouper beaucoup de personnes et en 1966, la première sortie a été faite par le réveil Saint-Aubin et depuis 1966, la musique a connu des hauts des bas mais elle est toujours là Dans la communauté, les gens aiment beaucoup ça la fanfare ici? Apparemment oui, dès lors qu'on a une prestation et bien on voit que les gens sont assez satisfaits de nous voir défiler, de parader en ville et puis on a deux concerts chaque année un à la Sainte Cécile, qui est la fête des musiciens bien sûr, en novembre et on en a un aussi à l'occasion de la messe du mois d'août la messe de la fête locale On est notamment aux cérémonies commémoratives mais pour le reste, quand il y a le grand tatamar, non parce que eux, ce sont des musiciens le tatamar, c'est pas de l'aise Oui, le tatamar, c'est autre chose mais bon, chacun trouve son bonheur Un des particularités de Saint-Aubin, c'est les vénèles comme celle-ci des bouches droits vers la mer anciennement et plutôt à l'origine Saint-Aubin-sur-Mer, c'était un bourg de pêcheurs et donc, les vénèles servaient à faire sécher leurs filets de pêcheurs et les accrochions, et le vent s'engouffre dans les vénèles ça fait qu'ils faisaient sécher assez rapidement Une particularité sur la plage de Saint-Aubin on retrouve beaucoup ces fameux poteaux ici tout le long de la plage, que sur Saint-Aubin plus loin, on peut en avoir deux avec une corde qui les relie toutes les deux c'est quand même assez vieux, ça fait plusieurs siècles donc, les touristes qui venaient ici pour profiter de la plage beaucoup venaient ici pour le sel de la plage la plage d'Aubin qu'on appelle la Reine de l'Iode c'est-à-dire que c'est une étage très très salée les gens qui venaient ici venaient se relaxer ou qui pensaient que ça pouvait aider sur leurs problèmes physiques parce qu'il y avait des mâles, des douleurs ils venaient se baigner sur la plage de Saint-Aubin donc, ces cordes-ci pouvaient se prendre et profiter des vagues qui venaient directement sur eux donc, ils se prenaient sur les cordes qui rattachaient ces poteaux ici à un autre poteau et ils profitent encore aujourd'hui encore des gens qui en profitent des vagues de Saint-Aubin on trouve aussi les particularités c'est toutes ces petites cabanes les cabanes qui peuvent se changer à l'intérieur qu'on ne trouve plus beaucoup sur les plages mais les plages à Normandie, on en retrouve encore plusieurs c'est une autre particularité qu'on peut retrouver beaucoup sur nos plages à Normandie si vous remarquez bien, sur l'affiche de Saint-Aubin ici on a ville fleurie et il y a 3 fleurs dessus et bien, une ville peut avoir un maximum de 4 fleurs 4 fleurs, c'est un peu comme 4 étoiles jusqu'à tel niveau où la ville est décorée avec la magédation et des fleurs donc, Saint-Aubin est une des villes les plus fleurissantes, si on veut donc, hier dimanche, j'ai été au festival Beauregard avec Jérémie c'était pas mal trippant on a été voir le groupe The Crooks j'ai des images, vous pouvez les voir et ensuite, on a vu Zazie, qui est une chanteuse très populaire ici en France on a aussi vu ARCHIVE, qui est très chanteuse qui est très populaire ici en France qui m'a vraiment impressionné. J'ai beaucoup d'images avant d'en regarder ça. Et finalement, on a fini la soirée avec une finale de air guitar qui était poppy et le groupe de Tim Tings qui était pas mal techno. Mais bon, on peut en voir des images aussi. Fait que mon dimanche a été pas mal intense. Voici ce que j'ai découvert cette semaine. Des traverses difficiles, ça existe. L'endroit le plus photographié de Saint-Aubin. La pomme du Canada. Qui vient de France. Quand on a pas de parasol, on utilise des tentes. Ça c'est un A pour apprenti. Du papier de toilette bleu. Parfumé. Je tiens à mentionner que l'appareil que j'utilise pour faire mon vlog m'a donné bain du trouble. Et que j'ai, à cause de ça, perdu 3-4 SD dans une de 8GB. Je dirais pas c'est quoi la marque, mais bon. Vous pouvez visiter mon vlog sur semaineacadienne.webself.net ou encore visiter semaineacadienne.net pour plus d'informations sur les activités de la semaine acadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada